Salut à tous et bis bis alors aujourd'hui l'épisode 581 du zapy match comme d'habitude je vous mets des matchs de foot d'actualité ou des images anciennes on en parle un peu et c'est parti on va commencer avec le choc hier entre le paris saint-germain et l'olympique l'honnête donc j'ai regardé le match à la télé c'était vraiment un match agréable à plaisant à regarder puisque déjà il y a eu beaucoup de buts parce que le psg s'est quand même imposé 5-0 contre Lyon dont un but de Neymar et un quadruple de Kylian Mbappé hier il est en ultra format Mbappé donc Lyon quand même une défaite sévère parce qu'ils auraient mérité au moins de marquer minimum 1 voire 2 buts parce qu'ils ont eu pas mal d'occasions Lyon c'est quand même plutôt rare qu'une équipe ait autant d'occasions contre le psg ou par des princes mais voilà 5-0 quand même pour le psg qui est vraiment en train de rouler sur cette liga ensuite on continue avec le psg cette saison en liga donc 9 matchs 9 victoires 32 buts inscrits 6 buts en clé c'est le premier du championnat avec plus de 3,5 buts par match le psg c'est pour vous montrer les stats énormes qui sont en train de produire cette année ensuite record le psg devient la première équipe de l'histoire de la ligue 1 à remporter ses 9 premiers matchs donc c'était jamais arrivé les gars en liga qu'une équipe remporte leurs 9 premiers matchs de ligue 1 et le psg en train de faire cet exploit là cette année donc voilà un record quand même pour le psg un autre record aussi minimum il marque 3 buts à chaque rencontre depuis le début de saison donc c'était aussi jamais arrivé ensuite on va revenir sur qu'il y ait Mbappé donc hier c'était vraiment Mbappé puissance 4 il était tout simplement monstrueux il allait tellement plus vite là que toute la défense lyonnaise il avait pu inscrire 3,4 buts de plus tellement qu'il y a eu d'occasion devant Lopez parce que Lopez a fait quand même pas mal d'exploits quand même devant Mbappé et voilà Mbappé a inscrit son quadruplé en 13 minutes donc c'était vraiment intense pour lui on a vu vraiment qu'il était très heureux bien sûr d'inscrire tous ses buts avec le psg hier donc il y a eu beaucoup de passes indécisives de son compatriote Neymar ensuite regarder la une journal de l'équipe aujourd'hui donc bien sûr ils ont fait la une par rapport à Mbappé et on peut voir au cinéma donc ici c'est Mbappé normalement c'est ici c'est Paris et là c'est Mbappé donc monstrueux Mbappé hier ensuite pour continuer avec Mbappé donc il a fait une petite déclaration la fin du match après son quadruplé il a dit j'aurais pu marquer plus voilà il voulait marquer encore plus de buts qu'elle Kylian donc il a dit avant mon quadruplé j'ai raté j'aurais dû mettre plus de buts donc voilà c'est vrai qu'il a déjà marqué 4 buts dans le match mais il a loupé beaucoup de face à contre Lopez le gardien de l'Olympique le net donc au moins je crois 3 ou 4 donc c'est le Rémi on va dire minimum mal 3 buts ça a fait 7 buts dans le match pour Kylian qui était monstrueux hier ensuite une petite déclaration de Neymar son coéquipier du psg sur Kylian il a dit tout le monde connaît l'importance de chacun ce soir je tiens à féliciter Mbappé il aurait pu marquer encore plus pour moi c'est un phénomène un krach j'espère qu'il va continuer comme ça pendant plusieurs années parce que le football va le remercier donc voilà ce qu'a dit qu'elle Neymar c'est une immense star dans le football ce qu'il dit sur Kylian Mbappé qui a seulement 19 ans voilà il va encore faire régaler tous les passionnés de football encore pendant beaucoup d'années ensuite regardez les meilleurs buteurs de cette ligue 1 donc premier Xeko Neymar Mbappé donc 8 buts chacun n'oubliez pas quand même qu'il a 3 matchs en moins parce qu'il a été suspendu à 3 matchs de cette ligue 1 donc voilà en 6 matchs Mbappé il a quand même marqué 8 buts c'est quand même énorme donc on peut voir le deuxième on va dire c'est au 20 avec 7 buts ensuite pour finir avec la ligue 1 jeter un coup d'oeil cette fois-ci à tous les autres résultats de cette ligue 1 donc on peut voir des clubs qui vont ça va pas du tout comme les Smonaco encore une défaite chez eux contre le Stade Rennais et Marseille hier sont imposés 2-0 contre Kamp ensuite rapidement jeter un coup d'oeil au classement de cette ligue 1 donc première position le PSG déjà 27 points pour le PSG donc ils ont pris le max de points qu'ils peuvent prendre donc d'ici 2-3 mois ça m'étonnerait pas déjà qu'ils soient champions de France deuxième Lille qui ont déjà 3 points d'avance sur Marseille et Montpellier ensuite on revient sur Monaco et sur 10 matchs consécutifs sans les moindres succès donc c'est vraiment la crise à Monaco donc ils ont pu gagner je crois depuis le 13 août donc le 13 août c'est simple c'était la première journée de championnat il a gagné 3-1 côte Nantes et depuis que ça soit ligue des champions ou championnat à chaque fois c'est soit match nul ou soit encore pire hyper des matchs donc encore une défaite pour eux contre Rennes hier et c'est quand même la quatrième défaite d'affilée pour la S Monaco ensuite officielle Bruno Genesio a annoncé que Nabil Fekir souffrait d'une entorse à la cheville sera donc forfait pour les deux prochains matchs de l'équipe de France à contre l'Islande et contre l'Allemagne donc lui il est sorti je crois au bout de 2 minutes du match hier donc voilà c'était un gros coup dur à quel pourrions de perdre leur capitaine à Nabil Fekir donc il a eu la même blessure que Neymar avait eu l'année dernière je me souviens que c'était tendu de la cheville donc Neymar avait eu peu au moins 3-4 mois de compétition donc je pense à cette la même chose pour Fekir ensuite une petite info oubliez pas qu'aujourd'hui on sera les 30 nommés pour le ballon d'or France Football donc la liste va être donnée aujourd'hui donc bien sûr on en reparlera demain et le ballon d'or définitif sera décerné le 3 décembre prochain ensuite direction l'Angleterre on va commencer avec Chelsea qui se déplace à Sompton et belle victoire des Blues qui sont imposés 3-0 à l'extérieur donc vraiment très bonne saison enfin très bon début de saison pour Chelsea par rapport à l'année dernière c'était plutôt moyen donc les Blues apprennent provisoirement la place de leader de première ligue en attendant le résultat du choc entre Liverpool et City qu'on parlera juste après donc on peut voir qu'Hazard en pleine forme lors de ses 11 derniers matchs avec Chelsea donc c'est simple 9 buts, 2 passes décisives pour Eden Hazard qui était encore puteur hier contre Sompton ensuite on a parlé du match entre Liverpool et City donc déjà c'est un match sans but du côté dans le film score final 0 partout Marez a raté un pénalty en fin de match donc dommage pour City puisqu'ils auraient pu le faire même un gros coup en allant s'imposer à Liverpool ensuite un point d'une équipe qui est vraiment en très bonne forme ces temps-ci c'est Arsenal qui sont imposés 5-1 hier contre Fulham donc les Gunners remontent provisoirement la 3ème place enchaîne un 9ème succès consécutif toute compétition confondue donc vraiment pas mal donc la casette et Aubameyang auteur d'un doublé donc on peut voir que Unai Brie on peut voir vraiment que ça commence à changer la métamorphose dans le jeu d'Arsenal et voilà ils enchaînent les victoires et pour finir avec Arsenal n'avait plus remporté 9 matchs consécutifs toute compétition confondue depuis avril 2015 quasiment 3 ans qu'ils n'avaient pas fait cet exploit là Arsenal de gagner 9 matchs d'affilée ensuite direction de l'Allemagne on va parler du Borussia Dortmund qui ont galéré contre Augsbourg mais ils sont quand même imposés à 4-3 donc on peut voir qu'entrée en jeu Paco Alcacer inscrit un triplé pour l'ancien attaquant avec du Barça c'est quand même un truc incroyable là sur lui parce qu'après cette journée Paco Alcacer le meilleur buteur du championnat d'Allemagne avec 6 buts mais le pire c'est quand même que l'attaquant espagnol n'a pas été encore une fois titulaire en Budenstiga à chaque fois il est remplaçant Paco Alcacer il rentre en cours de match à chaque fois il est saisie il a marqué un triplé hier il a déjà marqué encore 3 autres buts donc c'est lui le meilleur buteur du championnat sans être quand même titulaire ensuite une déclaration d'un journaliste de la BBC sur Anguissa vous vous souvenez un ancien milieu défensif de l'Olympique de Marseille qui est quand même parti à Fulham pour plus de 37 millions d'euros donc c'est quand même un très beau coup réalisé par Marseille il a dit on dirait un footballeur du dimanche qui est sorti tard la veille et qui ne voulait pas que le match débute aussitôt donc voilà c'est ce que pensent quand même les journalistes anglais sur Anguissa vendu très cher l'été dernier ensuite Lyon a refusé des offres de 50 millions d'euros en provenance de Manchester Ski et Tottenham pour Tanguy Ndombele hier quand on fait un énorme match malgré la défaite de Lyon vraiment très bon en plus là il va jouer avec l'équipe de France enfin il est dans le groupe mais bon voilà c'est mérité on peut dire un pourvu on peut voir que Lyon ont reçu des énormes offres en provenance d'Angleterre ensuite direction de l'Espagne on va parler aussi d'un club ne savoir pas du tout c'est le Real Madrid donc défaite quand même ce week-end une de plus donc à l'Aves donc 1 Real Madrid 0 donc le Real s'incline à la dernière minute face à l'Aves troisième défaite en 4 matchs pour les Madrilènes on peut dire quand même que c'est la crise au Real Madrid voilà ils ont encaissé le but je crois à la 94ème minute donc c'est le pire moment parce que tu n'as pas le temps bien sûr de réagir donc on peut voir que le Real Madrid n'a pas trouvé le chemin des filets depuis 4 rencontres consécutives une première depuis avril 1985 où le club avait connu une dizaine de 5 matchs enfin sans marquer donc ça fait quasiment plus de 30 ans quand même que le Real Madrid n'avait pas fait 4 matchs d'affilée sans mettre un but donc on voit que Ronaldo depuis qu'il est parti ils ont vraiment du mal à inscrire des buts les attaquants madrilènes ensuite à parler de l'autre grand club en Espagne bien évidemment le Barça donc vous voulez voir s'ils allaient confirmer leur très belle victoire acquise à Wembley mercredi donc ils se déplaçaient à Valence quand même très bonne équipe du championnat espagnol donc ils ont fait match nul voilà le partage des points donc ça fait quand même 4 matchs sans victoire en Liga pour le Barça donc 3 matchs nuls une défaite lors des dernières semaines donc c'est plutôt moyen quand même pour le FC Barcelone donc on peut voir qu'avec son but hier soir donc parce que Messi a marqué donc Messi a inscrit 57 buts en dehors de la surface en championnat c'est plus que n'importe quel autre joueur dans les 5 grands championats depuis 10 ans donc encore un but en dehors de la surface pour Messi donc c'est un record pour lui ensuite j'étais rapidement un petit coup d'œil au classement de cette Liga donc vu que le Barça et les Real Madrid à ces temps-ci ils n'arrivent pas trop à prendre 2 points le Real perd beaucoup de matchs le Barça ils font souvent des matchs nuls donc t'avances pas trop donc l'Atletico déjà sont revenus à leur hauteur donc on peut voir que même Séville est passé maintenant c'est Séville le leader de la Liga ensuite pour finir avec le Barça donc il y a 22 ans jour pour jour un certain André Signesta faisait ses débuts avec l'équipe U14B du FC Barcelone depuis cette date donc ses 674 matchs 57 buts 32 trophées quand même pour Ignesta l'ancienne légende on peut dire du Barça maintenant qui évolue du côté du Japon et pour finir avec le Barça donc on peut voir qu'ils songeraient à trouver le remplaçant de Gérard Piqué critiqué ces derniers temps de toute façon pour moi Gérard Piqué c'est plutôt faible pour la défense du Barça comme Titi ça fait l'affaire mais Piqué c'est les moyens à chaque fois il déçoit donc d'après Mundo Deportivo qui rapporte que les dirigeants italiens du Barça a assisté mercredi au match de Naples Liverpool afin d'observer Coulibaly le club italien réclamerait 65 millions d'euros pour le défenseur vraiment physique un sénégalais de Naples donc on peut voir que le Barça serait sur ce joueur ensuite on va partir en Italie on va commencer avec la Juventus donc eux aussi c'est un peu comme le PSG ou un peu comme le Arsenal puisqu'ils sont en ultra forme donc encore une victoire pour la Juve qui se déplace à Udinese donc un but de Bentacourt et un but de Cristiano Ronaldo ensuite la carrière du jeune joueur de la Roma Riccardo Calafiori 16 ans pourrait déjà être terminé après sa grave blessure en Youth League on me souvient on avait parlé mercredi dernier donc les diagnostics parlent d'un genou désintégré rupture de tous les ligaments du Mélis et de la capsule articulaire donc on l'a ce qu'il a eu quand même ce jeune joueur de 16 ans donc on me souvient même le Dinzeco avait marqué un triplé et en célébrant son but il avait montré le maillot Calafiori le jeune joueur qui s'était blessé et on peut voir que cette blessure est intervenue après un gros tag de son adversaire c'est le genre de blessure qui arrive généralement dans le motocross pas dans le football un accident comme celui-là arrive une fois tous les 10 ans à déclarer le médecin qui lui a fait passer des IRM bien sûr donc des radios pour voir sa gravité de sa blessure donc voilà maintenant beau rétablissement à ce genre-là donc ça arrive tous les 10 ans donc c'est vraiment très rare il a pris vraiment un gros tag et en espérant qu'il pourra rejouir bien sûr au foot dans sa vie ensuite il est sport enregistre une baisse de 25% des ventes du jeu FIFA 19 en Angleterre donc déjà ce qu'il y a une semaine et demie qu'il est sorti FIFA 19 officiellement bien sûr on peut voir qu'en Angleterre ils sont beaucoup moins que les années précédentes donc voilà les stats des ventes du jeu de FIFA 19 et pour finir avec ce zap image donc une petite question sur Alexandre Lacazette vraiment en ultra forme d'époque il a quand même marqué 5 buts lors de ses 5 derniers matchs donc très bien donc Lacazette a-t-il sa place en équipe de France puisque c'est vrai que ça a fait longtemps qu'Alexandre Lacazette n'est plus dans le groupe quand même France donc déjà il n'a pas fait la coupe du monde il n'est pas chanteur du monde d'Alexandre Lacazette mais est-ce que grâce aux performances qu'il est en train de faire avec Arsenal est-ce que Didier Deschamps devrait le rappeler ou dépend d'un autre genre bien sûr dans l'attaque de l'équipe de France donc mettrez soit oui ou soit non donc voilà les gars la fin des zap image 581 donc si ça vous a plu un petit like et moi je vous ferai l'épisode à 582 demain donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude ciao à tous